Bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse de la super importante ronde 13 de ce tournoi des candidats. C'est tout simplement la dernière chance de Maxime Vaché-Lagrave. Il n'a pas le choix, il a un point et demi de retard sur son adversaire du jour avec les pièces noires, Yann Nepomnerchi. Donc il doit forcément s'imposer et on s'attend à des ajustements de part et d'autre dans l'ouverture. Une nulle favoriserait largement Nepo qui en même temps doit gérer le retour de Guiri. Il n'a pas non plus que MVL à gérer. Donc on va dire qu'on s'attend à une partie plutôt tranquille de la part de Yann Nepomnerchi. S'il peut faire nulle, il le fera et donc Maxime doit se battre pour se donner des chances de gain. Donc c'est la problématique de ce début de partie et c'est ce qui va encourager notre Français à varier de ses habituels Grunfeld ou en tout cas en l'occurrence dans ce début d'ordre de coup de Réti. Ça va le faire varier de ses angles symétriques qu'il a l'habitude de jouer avec C5 sur lesquels Nepo était très brassellement bien préparé parce que Maxime en a beaucoup joué. Et à la place de ça, Maxime a choisi B6. Donc un choix qui a relativement peu surpris Nepo d'après ce qu'il a dit en conférence de presse. Ça fait aussi partie de ses choix lorsqu'il doit gagner avec les Noirs et sachant que c'est aussi un joueur de Grunfeld. Donc même idée, c'est-à-dire défiant Keto pour poser des problèmes à cette variante solide des Blancs qui est la variante Réti. Donc voyons voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc c'est deux Fian Keto qui a pour but de en gros garder la tension et puis potentiellement plus tard essayer de mettre le bazar avec ces fous qui peuvent être très forts. Donc beaucoup de flexibilité pour les Noirs, évidemment, c'est l'idée. Pas d'aucune nulle forcée, rien, ça peut jouer. Donc plutôt un bon choix, on va dire. C'est peut-être dur de dire si c'était le choix optimal ou non, mais en tout cas c'est plutôt un bon choix de la part de Maxime. Donc il avait déjà joué des parties il y a longtemps. Oui, les joueurs avaient transposé dans Petit Rock puis D4. Donc ça c'est des vraies variantes de West Indienne où les Blancs jouent Cavalier E4. Les Noirs, pardon, jouent Cavalier E4. Il avait perdu par exemple en 2011 à Quanti Mantis contre Buxiangxi. Voilà, donc une petite expérience. Il a une autre partie que j'avais trouvé où il avait gagné contre un joueur à 2400 LO. Donc une petite expérience d'il y a quelques années sur ces variantes. Et il est relativement habitué à les jouer en cadence rapide. C'est des systèmes qu'il peut faire contre d'autres ouvertures que la Réti. Il voit à peu près comment on peut mettre les pièces. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils n'y connaissent rien. Variante avec D5 très rapide de Nepo. Alors l'avantage c'est que ça clarifie les choses au centre. Il n'y a plus de contrôle suffisamment fort pour les Noirs pour s'installer en E4 avec le Cavalier. Donc ici on voit le KSC3 qui empêche Cavalier E4. C'est un échange ce Cavalier E4 naturel on va dire pour faire jouer le Fou G7 qui n'est plus bloqué à partir du moment où le Cavalier F6 s'en va. Tout simplement aussi pour enlever le contrôle vraiment du centre des Blancs. Donc Cavalier E4 était un coup naturel qui pourra traîner éventuellement plus tard. Il y a eu KSC5 dans la partie. Petit roc, petit roc. Bon, maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de jouer B4 ? Et bien non avec les Blancs. Tout simplement parce qu'après B4, le Cavalier s'installe en E4. Ce Cavalier, l'autre aussi était possible. Et on voit avec cette pression sur la grande diagonale. Et après un échange en E4, il y a la tour en 1, qu'à attaquer avec des petits problèmes. Pour la défendre, parce qu'il pourrait y avoir des fourchettes, il pourrait y avoir des petites situations problématiques. A peu près égales objectivement. Les Blancs peuvent même se permettre de donner la tour contre le fou et après le Roi serait très faible. Quelque chose comme fou E3, fou prend 1, dame prend 1, tout ça, ça ne peut pas vraiment être avantage noir malgré la qualité. On voit qu'il va y avoir beaucoup de jeux ensuite sur le roc des noirs. Avec des menaces de mat, donc des petits problèmes à venir. Mais juste de quoi compenser une qualité sans plus. Donc B4 n'a pas été joué, dame C2 à la place a été joué. Et ça peut permettre un petit peu plus déjà B4, même si ce n'est pas forcément la vraie idée. La vraie idée, ça serait plutôt après A5, de toute façon qu'il part B4. La vraie idée serait plutôt de pousser E4. Chose qu'il ne va pas faire immédiatement avec les Blancs. Ça aurait été possible. Il y a encore des parties avec E4. Une partie de Thomas Banush, notamment. Le joueur hongrois à 2600 Elo, qui avait joué E4. Et quelque chose de très sain, on va dire. Dès qu'il y a eu C6, il y a eu un échange. Et puis il avait joué sur les cases blanches. On voit les deux belles cases faibles en B5 et en D5. Et il avait réussi à s'imposer avec les Blancs dans cette partie contre Rimenez. A la place de ça, tour D1, c'est tout simplement une nouveauté. Alors une nouveauté très logique. Parce qu'en gros, cette tour en D1 anticipe les possibles ouvertures de la position avec C6 et E6. On met une tour sur la colonne où il y a une dame. Donc c'est vraiment de l'anticipation, de la prophylaxie, de ce que pourraient faire les Noirs. Donc très logique comme nouveauté. Rien de bien surprenant. Et là, le plan de Maxime est déjà un petit peu plus surprenant. Il va faire transiter son cavalier vers la case D6. Son cavalier E8. Alors ça a plusieurs petits intérêts. D'abord, ça ouvre évidemment la diagonale de ce fou. Il est plus gêné par le cavalier. Et ça laisse aussi des possibilités au pion F d'avancer. Sans oublier évidemment la pression sur le pion C4 qui arrive. Donc forcément, il faut défendre ce pion. D'où la réponse jouée par Yann Nepomniachi avec B3. Et il y a eu tour E8. Tour E8 avec l'idée évidente. À un moment, on ne peut pas jouer qu'avec les pièces dans ces positions-là. Avec les Noirs. On voit que les Noirs n'ont bougé toujours. On est déjà au douzième coup. Les Noirs n'ont bougé aucun de leurs 4 pions les plus centraux. Il faut que ça change. Ils n'ont joué que sur les côtés. Il faut que ça change. Évidemment, c'est E6 qui semble être le plus naturel pour ouvrir cette diagonale. Donc Maxime le prépare tout simplement avec ce coup de tour E8. On va voir la stratégie très conservatrice de Nepomniachi dans cette partie. Il va essayer d'échanger les bonnes pièces, à savoir les bonnes pièces des Noirs surtout. À savoir le fou G7 dans cette situation. D'où son coup de fou E5. Il considère que son fou de case noire est moins fort que ce fou en G7. Et il a probablement raison. Même si après E6, il aurait pu se raviser. Il aurait pu changer de plan. Il avait échangé les fou en G7. Mais il aurait aussi pu faire quelque chose d'assez fort. C'était de prendre en D6. Et ensuite de s'installer avec le cavalier en D4. Avant que des coups comme E5 aient pu être joués. Et empêchent ce coup de cavalier D4. Et en fait, le cavalier menace de venir vers B5. Par exemple, Dame E7, cavalier B5. Avec des menaces de fourchette. Avec des menaces aussi de prise en E6. Avec la pression sur le pion D6 qui pourrait tomber. Avec l'action conjuguée de la tour et du cavalier. Donc des problèmes a priori. Déjà une mauvaise position objectivement sur le fou prend D6. C'est ce que Maxime expliquera en conférence de presse. Vouloir gagner avec les noirs c'est bien beau. Ça implique forcément prendre des risques. Ou en tout cas souvent prendre des risques. Surtout quand l'adversaire ne veut pas gagner mais veut juste faire nul. Ça veut dire prendre des risques pour compliquer les choses. Mais on passe en général par des positions un peu douteuses. Et bien c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La position de Maxime est objectivement un peu douteuse. Mais pas encore alarmante. Mais en tout cas avantage blanc. Ça c'est indéniable. Et ce qui est un petit peu plus inquiétant. C'est que la position blanche est toujours aussi très solide. On voit mal comment craquer. Ce genre de centre. Le roi blanc est bien protégé par Sophie Anqueto. Donc c'est pas la position la plus facile à craquer. Ce genre de choses. Où les pièces noires sont aussi très loin du roi. On va y voir en D6, C5. Le fou en B7. Tout ça c'est très très loin d'attaquer le roi blanc. Mais bon. L'espoir est toujours là. E5 a été joué. Alors d'autres possibilités existaient ici. Par exemple j'ai regardé la prise. Pour ensuite essayer de tout pousser. Des coups comme cavalier E4. KD4 H5. On va essayer d'envoyer H4. C'était envisageable. C'était peut-être comme ça qu'il aurait mieux voulu poser des problèmes. Même s'il va avoir d'autres chances ensuite. Oui c'est ça. D'autres chances par la suite. Comme on va le voir. Mais c'était une possibilité. Ouvrir et essayer d'attaquer à l'espoir. Au lieu de ça Maxime a fermé. Donc le jeu est devenu assez stratégique. Même si évidemment il y a du contre-jeu. Donc il fait F5 pour s'amener au centre. Et le plan de Nepomniachi. Évidemment on veut ouvrir l'aile dame. Donc A3 suivi de B4. Il joue quand même sa chance. Il ne va pas attendre avec les blancs. Il joue son jeu. Il ne va pas se laisser faire à l'aile roi. Il faut bien qu'il contre-attaque à l'aile dame. Et donc cavalier E6 est joué. Ici plusieurs commentateurs ont critiqué un petit peu l'approche de Nepo. Il a joué le coup E4. Qui n'est pas si mauvais. Objectivement. Peut-être plutôt ses coups suivants sont un peu plus discutables. Et ont conseillé C5. Alors C5 c'est vrai que c'était quasiment impossible pour les blancs de perdre après C5. Mais encore fallait-il voir la variante. Et surtout c'est pas encore si clair à la fin objectivement. En fait après C5 prise prise prise. Les noirs ont gagné un pion temporairement. Mais après cavalier B5 il y a beaucoup de problèmes. Avec le cavalier en C5 en prise. Le fou en B7 qui peut aussi avoir des problèmes très rapidement. Donc il faut faire très attention avec les noirs. Et après ce genre de variante. Cavalier D6, Dame prend C7. Les blancs sont en train de gagner un pion. Tout simplement le pion D7. Par exemple fou A6, tour B6. Et quelque chose comme Dame prend D7 et Dame C6. Et on voit vraiment pas du tout comment les noirs vont gagner cette partie. C'est encore tenable pour Maxime avec les noirs. Mais pas de chance de gain. Donc c'était déjà une position, une suite quasi forcée. qui amenait quelque chose d'ingagnable pour les noirs. E4 va laisser un petit peu plus de chance comme on va le voir. Peut-être cavalier B5 était le meilleur objectivement. S'il voulait vraiment gagner. Peut-être que cavalier B5 était la meilleure approche. Et si les noirs veulent garder les pièces. Alors C5 commence à faire assez mal. On amène toutes nos pièces à l'aile d'âme. Et c'est sur le point de craquer. Il y a de la pression. Le pion C5 n'est pas prenable à cause du pion C7 en prise. Avec fourchette derrière. Quand on prend en C7, on attaque tout. Donc elle prend C5, impossible. Et du coup on est très proche de casser complètement l'aile d'âme. Avec les possibilités de C6 peut-être à venir. Donc on n'aime pas du tout pour les noirs. Pas une bonne variante. E4 a donc été joué. F4 pour Maxime. Évidemment il veut lancer son attaque. Donc il pousse ses pions à l'abordage du roc des blancs. Cavalier E2 pour défendre. Ce coup est déjà un petit peu fébrile. On sent que Nepo veut forcer les choses. Essayer de bien défendre. Alors là il aurait pu prendre du pion H. C'est plus naturel pour revenir vers le centre on va dire. Mais quand même la position sera restée à peu près équilibrée. Comme dans la partie. Au final vraiment très très proche de la partie. Et au lieu de ça il a fait F prend. Ce qui lui permet de garder une structure symétrique. Qui veut le moins de... On va dire d'asymétrie possible dans la position. Pour conserver les plus grandes chances de nul. Tout simplement avec les blancs la position la plus solide. Et il y a eu C5. C5. B prend C5. Qui ouvre. Qui ouvre donc sur la colonne B. Évidemment c'est l'idée de reprendre comme ça. Il y a le pion B6 qui peut tomber. Ou le fou B7 qui peut avoir des problèmes. Et ici vraisemblablement les meilleures chances arrivaient après B prend C5. C'est un petit peu dommage. Même après tour F1. Dame C3, K et B4. On voit le... Il y a un gros problème dans la position évidemment. Qui est ce fou en B7 qui ne joue pas. Mais en dehors de ça il y a quand même des cases pour les noirs. Il y a des perspectives d'H5, H4. Il aurait fallu peut-être creuser quelque chose par là. Pour se donner des chances. C'est évidemment très légèrement mieux pour les blancs. Mais des petites contre-chances. Et puis surtout une position stable. Donc pas de chose forçante pour les blancs. Au lieu de ça Maxime a joué cavalier prend C5. Et donne un pion. Sacrifie un pion pour l'initiative. Ramène sa dame en D8. Alors la pièce en D6 n'est pas prenable. Tout simplement parce que la tour serait enfermée. En D6 c'est un peu étonnant. Elle a beaucoup de cases. Mais en fait tout est contrôlé. Donc il aurait perdu une qualité. Peut-être contre un pion s'il la rend en D7. Mais ce n'est pas suffisant. On ne veut pas donner la tour comme ça avec les blancs. Donc il a défendu sa tour tout simplement. C'est trop facile pour que Nepo tombe dans ce genre de piège. Ce n'est même pas un piège pour moi. Cavalier C7 a été... Dame C7 pardon a été joué. Cavalier C3. Petite phase un petit peu où chacun améliore ses pièces. Tour B2 pour ne plus avoir la tour en prise. Fou A6. Attaque tout simplement le pion C4 ici. Et ici la bonne manœuvre je trouve pour Nepo. C'est à dire qu'il ramène le cavalier vers E3. Et ça va être très dur à craquer cette position. N'empêche que... Va arriver peut-être le coup le plus critiquable de la partie de la part de Maxime. Il aurait dû encore une fois essayer des coups comme H5. Cavalier E3, cavalier F7. Et puis on y va. D6, H4. Il y a un pion de moins mais on est tellement stable. On a tellement un beau cavalier en C5 qu'on n'est pas trop inquiet. On voit les pions finalement font que toutes les pièces blanches sont paralysées. Ils ne peuvent pas jouer à cause de ces pions. Donc il y a un pion de plus mais l'activité se trouve plutôt dans le camp des noirs. Donc il aurait fallu jouer cette carte là. Et malheureusement ça va être un peu le drame dans la partie. Maxime a joué tour à B8. Je pense qu'il n'a pas cru assez en ses chances. Et malheureusement ce coup de tour à B8 permet à Nepo de tout simplement tout simplifier. Alors il ne va pas jouer pour le gain forcément. Même s'il aurait pu garder des chances. Mais la situation de tournoi faisait qu'une nulle devenait hyper favorable à Nepo Mnaci. Parce qu'à côté de ça son principal concurrent à savoir Anish Giri. Était en train de perdre et avait une très mauvaise position contre le compatriote de Nepo. A savoir Alexander Grishuk. Donc une nulle devient très favorable. Une nulle qualifierait Nepo en cas de victoire de Grishuk contre Giri. Donc maintenant Nepo ne se pose plus tellement de questions. La nulle lui va très bien. Il va échanger toutes les tours qu'il voit passer. Et Dame B2 pose des gros problèmes. C'est le coup qui suit. Parce que menace sur la Dame B8. Menace sur le pion E5. Il y a des possibilités d'éviter d'échanger les Dames. Comme ce coup de cavalier. Mais bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de se faire paralyser comme ça ? C'est clair que les Noirs sont moins bien. Et n'auront pas de chances de gain. Malgré leurs pièces qui ont l'air un petit peu plus actives. Ce n'est pas complètement vrai maintenant qu'il y a ce cavalier en B7. N'empêche que leurs pièces contrôlent des cases. Un peu plus intéressantes. Mais ça ne suffit pas pour un pion de moins. Nepo est mieux. Et Nepo n'aurait pas perdu cette partie. On n'y croit pas. De toute façon Maxime a pris assez vite en B2. Je pense assez résigné à l'idée de faire nul. Et la suite est assez anecdotique. Chacun a ramené ses pièces vers le centre. Maxime a une position très solide. Je ne crois pas qu'il risquait vraiment de perdre. Surtout vu la situation de tournoi. Mais en tout cas il n'a aucune chance de gain avec ses pièces. Donc on s'est regardé. Ça a répété les coups tranquillement. Et il y a eu une nulle. Une fois le 40ème coup atteint. Et une fois la position de Guiri étant clairement perdante. Pour Anish Guiri. Nepo a fait confiance à son compatriote. Alexander Grishuk. Il a eu raison. Puisque Grishuk a réussi à terminer cette partie. Et à battre Anish Guiri. Donc bravo à lui. Est-ce qu'il aurait pu jouer pour le gain s'il l'avait voulu ? S'il l'avait dû ? Notamment si Guiri n'avait pas perdu. Il aurait probablement poussé un petit peu plus. On peut imaginer des plans de gain. Il faudrait pour cela trouver un moyen de réorganiser les pièces. On peut imaginer par exemple de passer le cavalier. Ce cavalier C3. Essayer de le ramener vers la case D3 par exemple. Pour échanger une paire de cavaliers. Donc on peut penser à ce genre de manœuvre. Tout est toujours défendu. On va échanger une paire de cavaliers. Si il faut. On pourra peut-être échanger une deuxième paire. Une fois que ça a été changé. Ramener le roi vers l'aile d'âme. Donc je ne sais pas. Je vais juste jouer quelques coups. Pour voir un petit peu. En considérant que les noirs attendent simplement. Donc fou D7. Je n'ai pas joué les variantes en avance. Donc là je l'ai. Je l'invente. En cas d'échange. On verrait par exemple. Les blancs commençaient à avoir des chances. D'aller vers la case B4. D'amener le cavalier en D3. Pousser C5. Là il commencerait à y avoir quelques chances. Très raisonnables pour les blancs. D'où probablement. Plutôt qu'il faudrait. Anticiper ça quand même un petit peu avec les noirs. Et se préparer à ça. En ramenant le cavalier. Être prêt à échanger une paire de cavaliers. S'il faut. Ça devrait évidemment se tenir. Le roi peut également passer. Venir aider de ce côté là. Pour tenir tout ça. Le problème c'est que. Nepo n'est pas assez fort sur case noire. Pour faire la décision. Et notamment gagner un jour le contrôle de la case C5. Ça paraît très compliqué. Donc une nulle très probable. Mais des petites chances. C'est un pion de plus. Donc des petites chances pour lui. La situation de tournoi a fait que la nulle rendait les choses très simples pour Nepo. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a fait nul. Il remporte donc ce tournoi des candidats. Parce qu'il a maintenant un point d'avance avant la dernière partie sur Anish Guiri. Il pourrait perdre et Anish gagner. Vous allez me dire. Mais même en cas d'égalité ou de départage. Il resterait devant. Donc plus aucune chance. Tout simplement. Pour Anish. Donc bravo à Nepo. Il réussit à gagner ce tournoi une ronde avant la fin. Ce n'est pas toujours le cas dans les tournats des candidats. Donc une seule défaite pour l'instant. Au match allé. Contre MVL. Il avait perdu avec les pièces noires. Déjà 5 victoires dans le tournoi. Donc relativement impressionnant quand même dans un tournoi de cette force. Et on va voir. Il reste encore une partie demain pour les places d'honneur. On va dire. Pour les points LO. Tout simplement. Et lui maintenant. Nul doute que ses prochaines échéances importantes seront le championnat du monde. Pour Yann Nepomniachi. Qui aura lieu en novembre. Novembre-Décembre. A Dubaï. Contre Magnus Carlsen. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de partie du jour demain. Mais évidemment l'enjeu sera moindre. Mais j'espère à demain. Je vous despise. Je vous dis.